Alors, composition, sous-stations composées, flexion, torsion. L'intérêt de ce cours, c'est de voir ensemble les sous-stations composées, notamment dans flexion, torsion. Rappelons que vous avez un peu les sous-stations simples, traction, compression, césaillement, torsion, flexion, plein simple. Là, l'idée, c'est de voir un peu cette composition et l'état de contrainte et justement établir les conditions de résistance pour assurer le dimensionnement des structures qui sont sollicitées à ce genre de sous-stations. Alors, j'ai mis en évidence un arbre de transmission. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans la plupart des cas, la transmission, dans le cas des arbres de transmission, ils sont très souvent sollicités à ce genre de sous-stations composées qui est la flexion, torsion. Vous voyez, donc, la transmission de couple, et si on regarde un peu les sections, souvent, dans ce genre, si l'on analyse un peu les torsions de cohésion, les efforts internes de ces poutres, ces arbres de transmission de puissance, ils sont souvent sollicités à la sous-stations composées, flexion, torsion. Alors, la détermination soit d'une poutre de section circulaire constante dont la ligne moyenne est une ligne droite portée par l'axe AX sollicités à la flexion, torsion. Alors, on se rend compte de ces deux sortes de sollicitations. Si on analyse un peu par coupure la poutre, le torsion de cohésion qui permet de définir justement le type de sollicitations se réduit à TY, MFZ, MT. Donc, on remarque que vous avez à la fois un effort tranchant TY, mais vous avez un moment de torsion et un moment de flexion. Donc là, il s'agit bien d'une configuration de sollicitations composées. Bien évidemment, donc, flexion plein simple, parce que vous avez TY, MFZ, mais vous avez aussi un moment de torsion MT. Donc, comme je dis, séparément, vous avez de la flexion prise séparément, c'est la flexion plein simple, et la torsion prise séparément, c'est la torsion simple, qui est du même ordre de grandeur que le moment de flexion MF. Alors, l'analyse des contraintes. Tout l'intérêt, bien évidemment, c'est d'analyser un peu les contraintes, de regarder un peu les distributions de contraintes dans différents points de la structure, mais regarder aussi, localiser là où la zone la plus sollicitée, établir l'état de contraintes dans cette zone. Dans cette partie, comme je dis, nous avons à la fois TY, MFZ, MT. La contrainte tangentielle due à l'effort TY, c'est égal à moins TY fois le moment statique GZ, sur B fois le moment quadratique IGZ, et on remarque la distribution de cette contrainte suivant la section droite de centre G, et on remarque que la valeur max sur l'axe GX est nulle aux extrémités, c'est-à-dire à D sur 2 et à moins D sur 2. Alors, on va assurer que cette contrainte, souvent, dans le cas de la flexion plein simple, a moins d'effet que la contrainte normale. Et nous allons voir que, systématiquement, là où on aurait une concentration de contraintes normales, la contrainte tangentielle due à l'effort TY, égale à 0, justement, donc, à D sur 2 et à moins D sur 2, comme illustré sur la figure devant vous. Alors, la contrainte normale due à la flexion, c'est une contrainte qui est composée par, bien évidemment, donc, MFZ sur IGZ, le moment quadratique fois Y. Et là, on montre un peu la distribution de contraintes sur le plan YZ. Donc, là, elle est représentée en figure plane XY. Et on remarque que c'est une distribution qui est linéaire en fonction du Y. Elle prend la valeur max à l'extrémité A et B et égale à 0, ou point G. Donc, l'effet, en tout cas, de la contrainte normale due à la flexion plein simple, un effet de compression sur la partie haute et un effet de traction sur la partie basse. Cette contrainte est calculée dans la section S pour laquelle MF est max. Donc, sigma max est donné pour la valeur de MF max, bien évidemment, et pour la valeur Y max qui est égale à D sur 2. Donc, c'est ce qu'on montre un peu dans cette configuration. La valeur max à D sur 2, la valeur de la contrainte, c'est égale à moins MFZ, ça c'est MFZ sur IGZ fois D sur 2, et celle en bas, c'est égale normalement à MFZ sur IGZ fois D sur 2. Il n'y a pas de signe moins. Donc, les valeurs des contraintes, elles sont extrêmes à D sur 2 et à moins D sur 2. On est toujours sur les contraintes qui sont issues d'un effet de flexion plein simple. Alors, le cas de la contrainte tangentielle due à la torsion simple, on sait que la torsion n'a lieu à une contrainte tangentielle, ce que j'ai appelé TAUXZ1. Cette valeur de contrainte, c'est égale à MT sur SG fois Rho. La distribution des contraintes dépend du rayon de Rho. Lorsque Rho égale à 0, la valeur de la contrainte est nulle, et les max pour Rho égale à D sur 2, là encore, on remarque que cette valeur de contrainte tangentielle prend un effet qui est considérable, bien évidemment, donc à l'extrémité à D sur 2. Alors, l'intérêt, c'est de localiser les zones de contrainte maxi. On a vu que dans les deux cas de configuration, soit contrainte normale due à la flexion ou la contrainte tangentielle due à la torsion, l'effet de la contrainte, il est très intéressant de points A et B, ou Rho égale à D sur 2. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la valeur de l'effort tranchant T et Y donne lieu à une contrainte tangentielle qui est souvent négligeable devant l'effet de la contrainte normale en flexion. Et encore, en A et B, nous avons vu que la contrainte tangentielle due à l'effort tranchant T et Y en flexion est égale à 0 au point A et B. Là où la contrainte normale de flexion est très importante, et la contrainte tangentielle due à la torsion est très importante. Donc A et B sont alors les points de concentration. Donc si on étudie un peu les contraintes max en A et B, si on considère le point A, vous aurez un état plan dans le plan AZX. Là, on montre la configuration de la distribution des contraintes au point extrême A et B, là où il y a une concentration de contraintes. Nous avons un état de contrainte plan dans le plan ZX. Le plan qu'on va étudier, c'est le plan AZX, et l'état de contrainte qu'on va étudier, c'est un état de contrainte plan. Et on sait manipuler un état de contrainte plan. Ce que nous avons vu, en tout cas, dans les expressions en MFC, on sait la relation entre les différentes composantes dans le cas d'un état de contrainte plan. Donc là, on va travailler sur le plan AZX. Le tension de contrainte, soit un torseur plan, nous aurons donc la contrainte sigma X et les deux contraintes, taux X, Z et taux Z. Alors, on montre l'état de contrainte dans le cas au voisinage du point A. On le schématise dans le plan ZX. Alors, on remarque que c'est la même configuration lorsque l'on a mis en place la relation entre les éléments du tenseur de contrainte plan XY, dans le plan XY et une facette orientée par rapport à X par un angle fixe. C'est la même configuration, sauf que là, on est dans le plan ZX. Pour qu'on soit direct, donc je nomme ZX et la distribution de contrainte, elle est donnée au point A. C'est un état plan, comme j'ai dit, donc sigma X et taux XZ, qui est donc l'état de contrainte autour du point A. Alors, tout l'intérêt, c'est de regarder un peu cet état de contrainte, de le manipuler via les formules de calcul ou via la forme graphique de cercle de mort pour trouver la contrainte normale max et la contrainte tangentielle max qui permettra par la suite de se positionner et éventuellement, donc, utiliser la condition de résistance pour conditionner ces valeurs de contrainte. Alors, si je prends cet état de contrainte sur la facette de normale Z, j'ai une contrainte sigma AZ qui est égale à 0. J'ai une valeur de taux XZ qui est égale à taux ZX. J'ai une seule valeur de contrainte tangentielle. Sur la deuxième facette, j'ai de normale AX, j'ai une contrainte normale AX, c'est une contrainte tangentielle taux XZ. Je sais exprimer leurs valeurs en fonction des éléments de torsion de cohésion. C'est une contrainte normale due à la flexion. C'est une contrainte due à la torsion. Et je sais, via cet état de contrainte, exprimer la relation entre sigma N et taux 1T vers les formules de calcul en MMC qu'on peut utiliser justement pour exprimer ces valeurs de contrainte. Je rappelle, dans le cas plan XY, nous avons vu que sigma N égale à sigma X plus sigma Y plus sigma X moins sigma Y sur 2 cosinus de 2 phi plus taux XY signe de 2 phi. Et nous avons vu que taux 1T égale, dans un système d'axe XY, moins sigma X moins sigma Y sur 2 signe de 2 phi plus taux XY cosinus de 2 phi. C'est la même formule qu'on va utiliser pour mettre en place sigma N étant T, mais dans un système d'axe cette fois-ci ZX et en utilisant un état plan sigma X et taux AXZ. Les formules sont simples, qui permettent d'avoir une relation entre cet état de contrainte et l'orientation de phi par rapport à Z. Rappelons que sigma AZ égale à 0. Alors, la contrainte normale max, dans un état de contrainte plan, on la repère souvent par les contraintes principales. Donc, on peut, via les formules de calcul, on réduire les directions principales. La tangente de 2 phi égale à moins taux AZX sur sigma X. Nous avons les formules qui permettent d'en réduire cette orientation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la contrainte normale principale, qui égale soit plus ou moins donc 1 demi sigma X, plus ou moins 1 demi la racine carrée de sigma AX au carré plus 4AZX au carré. C'est des formules qu'on a manipulées auparavant pour mettre en place les contraintes principales. Alors, le cercle de mort met en place, dans ce cas de configuration, le même schéma, les mêmes valeurs de contrainte, sauf que, là, je l'ai mis dans une configuration sigma X est positif et lorsque sigma X est négatif, ou en tout cas, dans les deux configurations, qu'il soit une contrainte principale négative ou positive, nous avons la même norme. C'est-à-dire, AD égale à la valeur de sigma max en valeur absolue, sachant que ce qui nous intéresse, c'est l'amplitude de la contrainte, qu'il soit négatif ou positif, il a le même effet. qui est égale à 1,5 sigma X plus 1,5 la racine carrée de sigma X au carré plus 4 taux à Z X au carré. C'est la contrainte max normale la plus intéressante et la plus importante pour cet état de contrainte. Si on regarde la contrainte tangentielle, je rappelle que la contrainte tangentielle, c'est le rayon de cercle de mort qui est égale à 1,5 la racine carrée de sigma X au carré plus 4 taux Z X au carré. Nous avons les deux entités max dans cet état de contrainte complexe qui est la flexion-torsion, soit en contrainte normale, soit en contrainte tangentielle. Ce qu'il reste à faire, c'est juste remplacer les contraintes par leur valeur en fonction de MFZ et en fonction du moment de torsion et les caractéristiques de la section droite qui sont le moment quadratique et le moment quadratique. Alors, chose que nous avons fait, vous avez la valeur de la contrainte normale, on va la remplacer via les valeurs, leurs valeurs en fonction des éléments des torsions de cohésion qui sont MFZ et MT. Nous avons donc une expression finalement qui ressemble un peu à la contrainte dans le cas de la flexion simple, c'est ce qu'on appelle l'expression MIF, ce qu'on appelle le moment idéal de flexion qui est une composition via la valeur de MFZ et MT qu'on a peut en déduire facilement en remplaçant les contraintes par leur forme en fonction de MFZ et MT et on en déduit une entité que j'ai appelée le moment idéal de flexion. Alors, le même schéma, on va le faire pour le cas de la torsion en remplaçant, sachant que Tau max est égal à 1,5 la racine carré de sigma au carré plus 4 Tau AZ X au carré on peut mettre en place la contrainte tangentielle max en remplaçant la contrainte normale de la contrainte tangentielle en fonction de MFZ sur IGZ fois R au carré en remplaçant MT au carré sur IG au carré R au carré. Là, bien évidemment, IGZ il y a un carré j'ai oublié de le mettre mais il y a un carré sur IGZ MFZ au carré sur IGZ au carré fois R au carré et on peut mettre en place la sommation des moments sur le moment idéal de torsion on l'appelait idéal de torsion par analogie à l'écriture de torsion simple Alors du moment que nous avons la contrainte normale et la contrainte tangentielle max donc on peut mettre en place la condition de résistance la condition limite suppose comparer la contrainte max à la contrainte pratique ce qu'on appelle la contrainte missible ce fait de remplacer la contrainte max par sa forme le moment idéal de flexion sur IGZ fois R inférieure à la contrainte pratique ce qui permet donc d'établir la condition de résistance la première condition de résistance La condition de résistance est la condition liée à la contrainte tangentielle là encore on sait quoi être égale ton max on peut donc utiliser le moment idéal de torsion sur IG fois R inférieur ou égal à top P et permet d'établir la deuxième condition de résistance Alors bien évidemment là vous avez deux conditions l'intérêt on va essayer de vérifier les deux conditions et on tiendra compte de la condition la plus contraignante c'est à dire celle qui donne le diamètre le plus grand qui va satisfaire les deux conditions voilà donc pour la partie courte flexion torsion donc on va essayer de mettre ça par la suite en exercice sur des arbres de transmission et on va essayer de dimensionner lorsque vous avez une solution composée flexion plein simple plus la torsion via des conditions résistantes appliquées pour les valeurs des contraintes équivalentes soit en contrainte normale ou en contrainte tangentielle voilà merci 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 – Sous-titrage FR 2021